C'est un véritable coup de cœur dont nous allons vous parler maintenant. Coup de cœur pour des livres pour enfants ou plutôt pour leur auteur plus précisément. C'est l'histoire d'une petite taupe qui fuit sa famille un peu trop encombrante et qui va faire des rencontres extraordinaires. C'est l'histoire d'une petite taupe qui, comme nous tous, a parfois besoin de souffler. C'est l'histoire d'une auteur de BD pour petits qui va faire craquer les vôtres de petits. Lolita Sechant, bonjour. Bonjour Lolita. Et merci beaucoup d'être notre invitée dans la Maison des Maternelles. On parle ici souvent de littérature jeunesse et là c'est un coup de cœur partagé de la part de toute l'équipe. Tout le monde devrait rester tranquille près d'un ruisseau et écouter. C'est aux éditions Actes Sud Junior et également une échappée de Bartók Biloba. Alors quand on vous demande ce que j'adore, quel est le message que vous voulez faire passer avec vos livres aux enfants, vous leur dites mais surtout pas, ils n'ont pas besoin de nous pour se faire leur propre message dans les livres. Ah oui, j'aime entendre ça. En fait on m'a surprise avec cette question et effectivement je ne crois pas que les enfants aient besoin de nous pour expliquer. Ils trouvent le sens tout seuls en fait. Parce qu'il y a plein de livres qui sortent pour dire ce livre va aider vos enfants à comprendre le principe de la solitude, de la tristesse, des émotions. Vous vous dites non, il ne faut pas les prendre pour plus bêtes qu'ils ne le sont ? Après je ne suis pas une experte, je vois juste les enfants autour de moi et qui semblent trouver du sens à plein de choses. Et après pour pouvoir leur faire passer un message, il faut soi-même comprendre ce qu'on veut faire passer comme message. Moi parfois c'est très instinctif et je n'ai pas quelque chose de didactique en tête, c'est juste des sensations aussi. Oui c'est Claude Ponty qui raconte que les retours qu'il a des enfants ne sont jamais les mêmes que ceux des parents. Vous-même vous avez des retours d'enfants qui vous lisent et vous vous dites, tiens c'est pas du tout l'idée de base. Alors c'est la première fois que je fais ça. Donc je commence tout juste, là j'ai fait des lectures avec les enfants et c'est très surprenant. Il n'y a vraiment aucun filtre, complètement désinhibé. Alors quand il rit, il rit très fort, quand il n'aime pas, il dit non, je ne vais pas lire le deuxième. Ah ça vous arrivez sans rire ? Non c'est arrivé une fois en festival, mais je pense que la petite fille était très timide et on lui a lu en direct. Ah ça doit être ça. Mais non, non c'est génial, c'est vraiment, ils sont très rigolos et ça change du public adulte qui est évidemment beaucoup plus filtré. Alors dans vos histoires, il y a deux constantes, on y trouve des taupes et ça parle de la famille. Pourquoi et pourquoi ? Pourquoi les taupes déjà ? Et je ne sais pas. C'est une passion que vous avez. Alors j'avais la passion des taupes quand j'étais toute petite. Ah bon, vous avez une passion pour les taupes ? Et oui, allez comprendre, alors ne demandez pas aux psy pour quoi. J'ai une phobie pour les taupes, il faudrait qu'on discute sur les deux. J'ai une phobie des taupes, moi, ça, vraiment. Ah si, j'ai plein de taupes dans mon jardin. Ah bah moi j'en croise tout le temps dans mon jardin. Enfin bon, bref, on en parlera des taupes. Putain, oh là là ! Je ne sais même pas si elles ressemblent encore à des taupes, en fait. Les gens parfois me disent ça, même les libraires se demandent si c'est vraiment des taupes, des ours. Mais c'est vrai que toutes petites, j'en dessinais tout le temps, tout le temps. C'était toujours des petites taupes qui avaient perdu leurs lunettes à la sortie du trou. Donc elles étaient un peu en panique. Et quand j'ai fait ma BD précédente, qui était un roman graphique de 300 pages sur le Vietnam, qui était assez difficile à sortir vu que je ne savais pas dessiner, donc j'ai appris en le faisant, ma mère me disait « Mais pourquoi tu ne dessines pas tes petites taupes que tu faisais quand tu avais 6 ans ? » Et je disais « Mais maman, un peu sérieux ! » Et en fait, c'est revenu après la fin de la BD d'avant. Ça a été un peu un exutoire. Vous dessinez depuis que vous êtes toute petite ? Oui, je pense. Après, je pense que tous les enfants dessinent. Oui, mais alors souvent, il y a un moment où ils s'arrêtent. Je ne sais pas si... Ils s'arrêtent vers l'âge de 7 ans, à mon avis. Et alors, comment vous expliquez que vous, vous avez continué ? Le talent, à mon avis, parce que quand on voit ça... Je ne pense pas. Non, non, je pense que les enfants s'arrêtent à l'âge où ils prennent conscience d'eux-mêmes et qu'ils disent « Je ne sais pas dessiner ». Ça, vraiment, je l'ai vu avec ma fille, il y a petite, il y avait une aisance, pas de questionnement. Et à partir de 7 ans, il y a tout d'un coup du recul sur ce qu'ils font. Moi, j'ai continué parce que c'était mon domaine d'insouciance, en fait. Après, j'ai fait plein d'études dans plein de domaines différents, mais je dessinais toujours dans les marges et c'était la chose, la pratique qui m'apaisait. Alors, vous avez parlé de votre maman. Votre papa, c'est le chanteur Renaud, que l'on connaît tous ici. Alors, on se dit, mais peut-être qu'on se trompe, que vous avez baigné dans un univers artistique et peut-être que vos parents vous disaient « Vas-y, continue, etc. » Là où d'autres parents... Je me fais un film, après, vous me dites si j'ai... Là où d'autres parents les encourageront peut-être un peu moins à être créatifs. Ils ne m'ont pas encouragée, je ne pense pas. Ou alors, ils m'ont encouragée dans le sens « Fais ce qu'il faut faire pour être heureuse » comme on essaye tous de faire avec nos enfants. Non, non, ils ne m'ont pas poussée dans une direction ou dans une autre. Il y avait une direction que je ne voulais pas prendre, c'était la musique, c'était sûr. Mais par contre, le dessin, on dessinait ensemble. Et en fait, mon père était collectionnaire de bandes dessinées. Donc, j'ai grandi au milieu de cartons. Au début, un tout petit appart avec des cartons partout. Ils collectionnaient les Tintins, m'a-t-on dit ? Toute la BD franco-belge de Calvaux à Tintin. Voilà, c'était sa vraie passion. Il n'y avait pas la place, donc ça croulait. On était cachés sous les BD. Cachés sous les BD de Tintin. Vous avez par ailleurs fait votre scolarité dans une école Montessori. Est-ce qu'avec le recul que vous avez aujourd'hui, c'est quelque chose qui a été pour vous justement vecteur de création ? Ça vous a encouragé à continuer ? Je pense que c'est un tout et qu'effectivement, la technique Montessori laisse une liberté à l'enfant et que surtout, elle apprend à l'autonomie. Elle amène à l'autonomie. C'est vraiment le mot d'ordre. Et c'est ça, moi, qui m'a apporté des choses. On laisse, voilà, si un enfant a des aptitudes, on va l'encourager, mais ça sera un système génial à adapter dans toute école publique. L'idée que ce soit que privé, c'est évidemment un peu rageant.